bonsoir ceci est un impératif pour ce qui arrive donc demain sur elite dangereux puisque tuto oblige le tuto je sais pas s'il va vraiment tout expliquer c'est vrai que j'ai pas refait le tuto depuis qu'ils l'ont refait en fait j'ai pas fait le tuto depuis que le jeu est sorti en 2016 donc tout ça pour vous dire que bah non même pas 2014 le jeu donc je l'ai eu en 2015 à peu près on peut voir quand est ce qu'on a acheté un jeu sur steam ou pas du tout genre depuis x temps vous avez le jeu c'est possible ça faudrait que je regarde dans ma liste steam peut-être puisque après toutes ces années effectivement je n'ai absolument pas refait finalement le tuto qui a beaucoup évolué je l'ai revécu à travers des gens qui commençaient le jeu il ya pas si longtemps que ça même solar a fait le tuto du jeu même solar a le jeu pour vous dire mais effectivement on ne voit pas quand est ce qu'on l'a acheté en mettant ce soir donc élite dangereux vous avez effectivement le tuto qui est ici disponible dans formation et vous avez donc les leçons les défis puis après les vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça marche même si déjà une fois que tu as fait ça tu es déjà pas mal le truc c'est que je vais pas aller dans les options de commandes sinon il va me réseter absolument tous mes bindings de manette vous avez donc deux bindings clavier souris de binding manette par défaut toc et vous avez trois modes de jeu je rappelle soit avec tout le monde soit en groupe avec les gens que vous invitez soit tout seul avec les pnj et au delà de ça vous allez commencer dans une boîte de conserve à savoir le side window donc évidemment aura pas la même gueule et dans l'idée l'interface elle est hyper simple à comprendre en fait grosso merdo déjà au milieu de l'écran vous avez ce qu'on retrouve dans tous les jeux évidemment vous avez l'écran de le radar le gros radar qui vous indique les cibles pour ça jusque là je ne vous apprends rien vous avez la jauge de vitesse qui est à côté jusque là je ne vous apprends rien non plus vous avez votre cible sur la partie gauche avec son son sa représentation holographique là on voit que c'est la station qui est en face vous avez à de l'autre côté finalement à droite la représentation de votre vaisseau qui est donc est en temps réel en fonction de comment vous bougez votre bouclier et votre coq qui est juste en dessous ce qu'il ya entre le bouclier et la coq il ya aussi des petits crans qui vont s'afficher ce quand vous avez des malus genre brûlure emp je sais pas quoi etc ça s'affiche juste au dessus de la coq ce que j'ai pas dit aussi c'est qu'autour du radar là où il ya marqué 31% c'est la chaleur vous m'avez peut-être vu cramer quand j'étais trop près d'un soleil et bah quand ça monte dans la dernière petite jauge c'est comme sur une voiture un faux pas sinon tout commence à péter comme dans tout jeu de vaisseau vous avez la répartition énergétique juste à côté de la coq toujours partie à droite avec la croix directionnelle de la manette vous mettez dans système c'est les boucliers plus il y en a plus ça résiste fort les moteurs donc on voit la jauge de vitesse montée en conséquence et les armes plus vous avez de pipe dans les armes ce qu'on appelle les petits points c'est les pipes plus ça va ceci n'est pas une pipe exactement ceci va donc booster l'énergie dans les armes et vous tirerez plus longtemps oui 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 je sais faut pas tirer juste de l'autre côté effectivement juste là c'est mieux que si je laisse comme ça vous avez votre carburant carburant je consomme à peu près je sais j'imagine que c'est une tonne 21 par heure vous avez une petite barre très fine et en dessous vous avez une longue barre alors vous exactement pipe et jambes de bois est ce que je peux jouer aux pirates dans le jeu en plus donc juste en dessous de cette petite barre très fine où il ya marqué carburant 1,21 vous avez une plus grosse barre et vous en sidewinder en fait ce sera des crans que quand votre vaisseau a une une comment dire une réserve de fuel qui est plus petite qui est trop petite pour être représentée sous forme de barre continue ça fera des gros crans ces gros crans vont être consommés quand vous allez sauter d'un système à l'autre ça je vais y revenir un petit près un petit peu après là dessus si vous voyez si je vise un système on voit que j'ai un tout petit bout là en jaune qui est consommé par la barre plus vous allez loin plus la jauge sera consommée la petite boule qui est on a vu là avec le petit point jaune dedans c'est où est votre cible par rapport à votre ligne de mire c'est à dire qu'en fait là pour se téléporter évidemment faut faire face à là où on va là dessus faut que le petit point jaune il soit aligné au milieu du rond voyez si je fais si je vais dans l'autre sens le petit point jaune devient un petit point creux puisque pour m'indiquer qu'il est dans mon dos Je retourne le petit point redevient plein hop je l'aligne en face de moi et j'aurai plus qu'à déclencher hyper espace Au niveau de l'interface finalement c'est voilà c'est réparti comme ça en bas de l'écran radar vitesse chauffe à gauche cible à droite vous Point vaisseau transporteur de joueurs un les gros vaisseau un peu comme des porte avions de joueurs donc moi je suis dans des systèmes où ça pullule malheureusement donc ça pollue un peu mon ma navigation mais on fait avec là il ya une deuxième étoile vous avez vu que donc c'est un système semblerait binaire en étoile des petites balises et pareil on a les petits logo là dans la marge à gauche qui nous indique s'il ya du combat des crédits des petites choses comme ça les balises de navigation ça pourrait nous servir à deux trois petites choses aussi dans le jeu mais on va pas s'en intéresser plus que ça pour l'instant en tout cas et là on a tous les systèmes solaires dans lesquels on peut aller en un saut Vous voyez là par exemple il me faut une autorisation parce que certains systèmes nous demandent une autorisation il faut faire monter ses réputations envers certaines guildes certaines factions pour pouvoir y aller sinon on ne peut pas De ne pas en ces jeux ces conférences zoom c'est ça je fais classe à distance dans la partie à gauche vous avez des filtres vous pourriez dire je veux voir que les installations que les stations voilà c'est pour trier un peu votre liste des fois qui est trop voyez des fois qui est trop de choses comme ça qui pollue votre liste vous avez ensuite ce petit logo là c'est la carte de la galaxie carte de la galaxie puisque Elite Dangerous je rappelle est un jeu où c'est notre galaxie réelle à l'échelle réelle c'est à dire que oui il y a le système solaire mais bah du coup il y a quand même beaucoup 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 d'étoiles et plus on se rapproche du centre plus il y en a donc oui c'est généré principalement procéduralement pour toutes ce toutes les constellations qu'on ne connaît pas mais en tout cas tout ce qu'on connaît déjà est dans le jeu un système solaire le système solaire il est quelque part par là je sais plus j'ai mis un bookmark dessus et pour rappel ce qu'on appelle la bulle humaine donc c'est à dire que là où il y a des humains vous croiserez des pnj vous croiserez peut-être aussi principalement pas mal de joueurs c'est cette bulle là l'expansion de l'humanité dans l'espace fait à peu près cette taille là dans tout ça c'est gros et pas gros du tout en même temps sachant que je rappelle dans le jeu on a découvert les joueurs ont découvert 0,096% du total du jeu salut gay curry je vais attendre pour le cours de date dangerous mais oui oui non mais s'il y a des questions n'hésitez pas en même temps non 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 t'as pas loupé je commence juste le tuto rattrapage donc après la carte de la galaxie vous avez la carte du système bah oui parce qu'une fois que vous êtes dans un système solaire c'est bien de savoir où on va donc effectivement pour savoir ce qu'on a dans le système solaire soit on passe par cette carte là très détaillée puisqu'on a toutes les infos sur ce qu'on pointe et sur économique tout ça il y a plein d'infos vous allez vous en foutre clairement au début mais vous avez voilà véritablement toutes les infos les matériaux qu'on récupère sur la planète en combien de pourcents etc etc on peut dire je mets un point pour la cibler je peux établir un itinéraire si on n'était pas dans le même système solaire que là où on va je peux voir la surface de la planète et je peux la mettre en favori là on a une station par exemple je peux pareil la pointer je vois quelles installations on peut acheter dans la station aussi puisque toutes les stations ne vendent pas finalement les mêmes choses et n'appartiennent pas non plus aux mêmes factions à chaque fois voilà ça peut être pratique pour voir un petit peu ce qu'il y a et on a même une représentation puisque là c'est une représentation à plat on a même la représentation finalement comment sont agencés les objets entre eux à l'intérieur même du système solaire pour voir qu'est-ce qui est où par rapport à quelle étoile par rapport à quelle station mais je vous avoue que toute façon moi pour me repérer une fois que j'arrive dans un système solaire je cherche dans l'onglet juste navigation comme ça je défile je regarde où est l'objet qui m'intéresse puisque toute façon en haut de la liste c'est ce qui est le plus près de vous plus vous descendez dans la liste plus les objets sont éloignés de vous voilà donc vous voyez qu'on compte dans le jeu on compte en mégamètres un mégamètre c'est 1000 kilomètres je crois et quand c'est plus loin que ça on compte en seconde lumière en SL donc la plupart du temps quand vous allez vous balader dans le jeu c'est compter en SL et en temps chronométré de temps d'arrivée dans le jeu on le verra aussi à 3 vitesses j'y reviendrai après vous avez l'onglet des transactions c'est là où vous avez toute la quête en cours vous avez les primes que vous avez sur la gueule si jamais vous avez fait des saloperies sachant que ça marche comme les Etats-Unis un système solaire a sa juridiction si vous changez de système solaire vous n'êtes plus recherché en tout cas jusqu'à ce que vous retourniez dans celui où vous soyez recherché et ensuite vous avez les cibles donc les vaisseaux à portée de vous vous pouvez les cibler pour les rentrer en communication avec eux je vais me rapprocher de la station d'ailleurs pour aller voir ça alors attendez vous voyez j'ai plus la station en ligne de mire navigation hop elle doit être assez proche de moi elle est là je pointe dessus clic verrouiller station vous voyez quand vous choisissez quelque chose dans la navigation soit vous la verrouillez soit vous l'affichez dans la carte soit vous la mettez en favori et ensuite vous avez d'autres petites options de commerce pour voir les routes commerciales en fait c'est les manuels qui vont vous apprendre qu'est-ce que sont les routes commerciales ça ce sera à voir bien bien après elle est là-bas la station 38 km bon je suis un peu loin vous avez un boost évidemment vous avez vu que ça consomme du moteur le moteur se recharge petit à petit donc si je mets plus de petits points dans le moteur le moteur va se recharger plus vite et me permettra de booster plus fort vous avez peut-être remarqué aussi que dans ma jauge de vitesse il y avait une petite barre jaune une petite barre jaune quand je mets mon curseur à ce niveau-là le curseur lui-même devient jaune c'est la vitesse optimale de manœuvrabilité du vaisseau c'est-à-dire que quand vous allez vous combattre ou que vous avez besoin de tourner le plus rapidement possible votre vaisseau une fois dans cette jauge-là est le plus maniable vous allez vraiment pouvoir tourner le plus rapidement et le plus efficacement possible donc vous vous en doutez en combat on essaie de rester dans cette jauge-là plus souvent vous voyez qu'elle change en fonction de combien de puissance je mets dans le vaisseau donc plus il y a de puissance dans le moteur plus ma jauge de manœuvrabilité est haute donc voilà j'ai pointé ma station au niveau des cibles je vais commencer à avoir peut-être des vaisseaux qui apparaissent là on le voit sur le radar je n'ai qu'un point vert un point vert en général c'est un point allié un point bleu c'est un point neutre et un point alors vous aurez l'interface orange de base moi j'ai changé de couleur je l'ai mise bleu donc pour vous en fait l'orange et le bleu va être inversé et les ennemis seront pointés en rouge pétant sur le radar aussi donc on peut pointer la cible qu'on a en face de nous comme ça tac donc après la manette ça se pilote de la façon d'un avion gauche droite au stick gauche ça fait faire ça donc je confonds toujours roulier et tangage donc je ne dirais pas roulier et tangage stick gauche gauche droite ça fait ça stick gauche au bas ça fait ça stick droit gauche droite ça fait ça stick droit au bas ça fait monter et descendre mais en translation voyez comme ça ça fait pousser en haut et pousser en bas LBRB c'est pour accélérer et décélérer les grosses gâchettes c'est pour sortir les armes et tirer avec les armes gauche et droite enfin gauche et droite groupe 1 et groupe 2 on y reviendra après donc là voyez je suis aux abords de la station l'ouverture donc ce qu'on appelle nous vulgèrement la boîte aux lettres quand vous voulez vous repérer d'ailleurs petite astuce la boîte aux lettres est toujours face à la planète à laquelle elle est en orbite principalement donc au niveau des cibles voyez là on a les vaisseaux qui sont autour de moi ils sont ici et il y a marqué analyse nécessaire c'est à dire qu'en fait pour voir les infos d'une cible salut simulation pour voir les infos d'une cible en fait il faut mettre le nez devant et là regardez en bas à gauche je vois son bouclier je vois qu'il a casier vierge maintenant et je vois qu'il a telle réputation telle faction donc c'est à dire qu'en fait si vous attaquez quelqu'un sans voir s'il est recherché ou pas vous vous prenez une amende direct dans la gueule salut Kuros là pareil je peux analyser je regarde voilà son nom c'est ça il est novice j'analyse je chope les boucliers il n'en a pas casier vierge Euton Orbital ok très bien voilà point je vois ces infos d'ailleurs je retrouve ces infos ici qu'est-ce que j'allais vous raconter d'autre donc voilà le panneau de gauche une fois que vous avez ciblé alors ça c'est autre chose une fois que vous avez ciblé vous pouvez même voir si vous avez des détecteurs de cargaison vous pouvez cibler les sous-systèmes du vaisseau parce qu'il y a une astuce en combat visez le générateur du vaisseau si on arrive à péter le générateur du vaisseau direct le vaisseau a plus d'énergie le vaisseau ennemi est figé sur place c'est une des techniques de combat les plus efficaces les plus répandus vous visez le générateur sinon si vous visez pas un sous-système en fait il tire sur le vaisseau mais il tire où il peut oui oui c'est très très stylé comme jeu et on peut bah j'ai pas de manifeste de détecteur de manifeste donc je ne sais pas ce qu'il a dans sa soute donc voilà le panneau de gauche c'est le panneau qu'on a autour de soi c'est le panneau de navigation à droite c'est le panneau de l'état en fait c'est vos stats c'est vos sous-systèmes c'est tout ça donc le premier onglet ça va être vos trois stats de jeu la quatrième est un petit peu en marche parce que c'est le mode pvp qui est un petit mode pvp instantien où on se joue on se tape dessus en tout petit petit vaisseau chasseur embarqué sinon vous avez le rang combattant le rang commerçant et le rang d'explorateur qui évolue qui évolue donc en fonction des combats que vous menez des choses que vous vendez et vous achetez et enfin explorateur de tout ce que vous allez analyser plus vous allez aller loin et explorer des choses et revendre ces données d'exploration plus ça va monter vous avez votre compte en banque le coût de rachat de votre vaisseau s'il explose et la notoriété éventuelle que vous auriez là dessus le holomi ça va être quelque chose qui va vous servir pour faire votre avatar qui sera encore plus utile d'ailleurs quand il y aura la prochaine extension parce qu'on pourra sortir du vaisseau vous avez quoi d'autre vous avez formation vous retrouvez le tuto vous avez même accès au tuto ici le codex comme son nom l'indique finalement c'est les informations de tout l'univers du jeu finalement voilà vous avez un petit peu toutes les infos que vous avez glané à droite à gauche dans l'univers réparti par cadrans dans la galaxie les bases de connaissances et le manuel du pilote qu'on retrouve aussi là niveau customisation ça se passe comment alors je vais y venir justement je vais y venir là j'explique l'interface de vaisseau on va venir justement à tout ce qui est customisation est-ce qu'on peut sortir du vaisseau pour l'instant non ça va être à la prochaine extension odyssey en début d'année prochaine c'est pour ça qu'ils offrent le jeu avec le premier season pass horizon pour tous les joueurs à compter de demain sur epic game store vous aurez tout ce que vous serez au même pied d'égalité que tout le monde actuellement au niveau des escadrons c'est une histoire de guilde en gros on traduit ça par voilà vous créez une guilde ça coûte 10 millions de crédit vous pouvez prendre une faction vous pouvez dire ok moi ma guilde elle est plutôt axée là dessus elle prête allégeance à telle faction etc etc vous pouvez comme vous ne pouvez pas le but du jeu étant de mettre un nom un identifiant pour éventuellement qu'on vous rejoigne en guilde plus tard mais on verra si c'est vraiment utile ou pas le galnet news c'est finalement tout le lore du jeu c'est BFM TV du jeu BFM TV du jeu parce que vous pouvez certaines news au lieu de les lire vous pouvez les écouter voilà dans une playlist vous pouvez passer comme ça toutes les news à écouter les unes après les autres donc c'est pratique pour se mettre un petit peu au jus de ce qui se passe les ingénieurs ça va être quelque chose que vous ne ferez pas au début les ingénieurs c'est quelque chose qui est arrivé dans le jeu avec le premier season pass horizon qui va vous permettre de débloquer donc ces personnes là des ingénieurs qui vont pouvoir bidouiller vos modules de vaisseau pour pouvoir les renforcer faire en sorte que la chaleur diminue qu'ils soient plus forts mais évidemment il va y avoir des contreparties voilà ça on y reviendra un peu plus tard et les puissances galactiques puisque le jeu est véritablement presque un 4x tout ça sont évidemment pas des joueurs ce sont des PNJ la bulle humaine que je vous ai présenté tout à l'heure dans la galaxie la bulle humaine est régie par toutes ces factions qui fluctuent bien sûr de jour en jour et à laquelle on peut prêter allégeance puisqu'ils ont plus ou moins des bonus ou quoi que ce soit moi personnellement je ne prête absolument allégeance à personne je fais ma vie dans l'espace et je m'en sors très bien il y a beaucoup d'infos pareil vous pouvez vous en foutre pour l'instant vous vous intéresserez à ce qu'on appelle le powerplay peut-être plus tard il y a des fake news comme BFM peut-être peut-être c'était copain les ingénieurs oui au début du jeu peut-être pas tout de suite c'est un peu compliqué au début du jeu mais à terme oui dans le panneau de droite deuxième moulet vous avez les modules donc ça répertorie tout ce que vous avez d'installer sur le vaisseau avec combien d'énergie ils consomment on peut les activer les désactiver et les réparer donc là on voit les lasers etc et ce système de groupe qu'on voit en bas de l'écran c'est des groupes de priorité c'est à dire que imaginons je me fais tirer dessus mon générateur perd en intégrité il n'est plus à 100% il tombe à 70% d'intégrité donc ça veut dire qu'il n'alimente plus aussi fortement le vaisseau ça veut dire que je n'ai plus assez d'énergie pour tout alimenter dans le vaisseau et c'est là que faire des priorités est très important puisque le générateur qu'est-ce qu'il va faire quand il n'aura plus assez d'énergie il va désactiver les groupes un par un en partant du 5 4 3 2 1 jusqu'à voilà pour alimenter les groupes en priorité 1 puis en priorité 2 puis en priorité 3 vous avez compris l'idée là par exemple je n'ai pas assez de puissance si je sors mes armes je n'ai pas assez de puissance parce que vous avez vu utilisation 113 sur générer 100 donc si j'active mes armes voilà ma capacité d'énergie est insuffisante à tel point qu'il a dû désactiver le groupe 5 et le groupe 4 pour faire continuer à faire fonctionner le reste donc moi dans le groupe 4 et dans le groupe 5 j'ai mis des choses qui ne me servent pas en combat comme les coutilles de soute les véhicules terrestres bah oui parce qu'on s'en fout on est dans l'espace en train de se faire tirer dessus ça ne sert à rien d'avoir ça activé donc il le désactive temporairement et au moment où je vais rentrer s'il veut bien le temps que les armes rentrent il va redémarrer les modules qui étaient désactivés donc vous voyez ça met du temps à redémarrer en fonction des modules ça met plus ou moins de temps à se reboot puisque plus ou moins d'énergie consommée par module hop ça fait zappli voilà ça a redémarré et ça pour quasiment tous les modules donc à vous de voir ce que vous mettez en priorité évidemment si on est un peu logique en priorité on va mettre les propulseurs l'oxygène le bouclier qu'est-ce que j'ai mis d'autre en 1 le générateur de bouclier voilà le réacteur FSD c'est ce qui permet d'aller très très vite en hyperespace le système de survie le répartiteur de puissance ce qui donne les petits machins avec les petits points qu'on voit à gauche de l'écran parce que si je n'ai plus de répartiteur de puissance je ne recharge plus la puissance du vaisseau parce que dans le vaisseau il y a deux choses fondamentales le générateur qui donne une puissance voilà et répartiteur de puissance qui lui distribue l'énergie et recharge les armes le bouclier et le moteur donc à vous de voir les capteurs je les ai mis en 1 aussi pour savoir ce que je cible c'est mieux quand même et il y a des choses que vous ne pouvez pas prioriser qui sont vitales et qui sont impossibles à désactiver même la plupart du temps comme les compartiments de soute on ne peut pas les mettre en priorité quoi que ce soit le générateur non plus le cockpit non plus ensuite il y a les groupes d'armes puisque dans le jeu vous avez peut-être des lasers des canons des détecteurs etc etc sauf que quand vous voulez appuyer sur le bouton pour tirer vous ne voulez pas que tout se déclenche en même temps vous ne voulez pas et tirer au laser et tirer au canon et lancer un détecteur un scanner en même temps c'est débile ça ne sert à rien soit vous tirez au laser et vous mettez les canons soit vous activez vos détecteurs et voilà vous n'allez pas tout lancer en même temps évidemment donc le concept c'est ça vous avez toujours 1 et 2 par groupe c'est à dire que sur une manette vous avez gâchette gauche gâchette droite gâchette gauche groupe 2 gâchette droite c'est groupe 1 comme dans un FPS en fait un tir principal tir secondaire dites vous un peu ça et vous pouvez faire autant de groupes que vous voulez A, B, C, D c'est à dire que là quand je sors mes armes quand je sors mes armes j'ai un groupe où j'ai mon détecteur un groupe où j'ai mes armes donc gâchette droite les lasers gâchette gauche les canons un autre groupe où j'ai un autre type de détecteur et vu que j'ai que 3 groupes si je cycle encore une fois je reviens sur mon premier détecteur puis re mes armes puis l'autre détecteur je vais y arriver c'est un petit coup de main à prendre mais la logique est là ensuite vous avez votre vaisseau donc le vaisseau c'est alors ça peut être des raccourcis clavier ou des raccourcis manette ces choses là mais ce sont aussi accessibles sur cet écran là les phares je pratique quand il fait nuit la vision nocturne je aussi pratique quand il fait nuit les trains d'atterrissage évidemment elle le dit le récupérateur de cargaison c'est tout simplement le récupérateur de cargaison ça va être l'ouverture de la soute qui est sous le vaisseau quelque part on ne la voit pas du tout très bien moi c'est pas grave on ne la verra pas la balise c'est quand vous êtes en groupe de vaisseau c'est pour se repérer les uns entre les autres on y reviendra après le mode furtif mais attention le mode furtif ça désactive le bouclier ça cache toutes les ouvertures de chaleur donc votre vaisseau surchauffe c'est vraiment dans des cas très spécifiques le mode tourelle parce qu'on peut équiper des canons qui visent rapidement l'ennemi quand il est en face de vous des canons fixes où il faut vraiment viser vous même et des tourelles automatiques donc ça c'est le mode de tourelle automatique si vous lui dites est-ce qu'elle tire sur ce qui est devant moi ou est-ce qu'elle tire sur tout ce qui est autour d'elle et vous avez le redémarrage slash réparer le vaisseau ce qui permet de faire une séquence de reboot de vaisseau pour réparer alors c'est pas magique ça ne répare pas la coque du vaisseau la coque du vaisseau on le rappelle c'est ce qui est marqué là le 100% en bas à droite il y a un jack qui se font tirer dessus par les flics et puis est-ce que ce que vous voyez en vert pour moi ici ce sont les flics voilà ça là ce qu'on voit là sécurité service de sécurité dans la plupart des systèmes qui ne sont pas type anarchique et bien vous avez des flics les flics ils scannent les gens s'ils ont des primes sur la gueule dans le système parce que je rappelle le système c'est comme aux Etats-Unis vous êtes recherché dans un système solaire pas un autre beaucoup de dogfights alors les dogfights c'est du dogfight full fps je vais vous montrer une petite session de dogfight après si on a le temps là je vous explique peut-être un petit peu succinctement il y a beaucoup de choses à expliquer beaucoup de subtilités dans le jeu là c'est histoire de vous faire un tour d'horizon l'assistance de vol j'y reviendrai après c'est parce que vous avez des modules d'appontage automatique et de vol FSD automatique voilà si vous avez envie de les activer ou pas luminosité de tableau de bord l'horloge les lignes d'orbite les viseurs tout ça vous y touchez pas voilà et là vous avez vos stats hop je peux sauter à 43 années lumière etc etc bon voilà tout ça pour l'instant on s'en fiche l'inventaire l'inventaire si vous avez de la soute évidemment tout va être ici et les petits modules de craft oui parce qu'on récupère souvent des petites données des petits cailloux des petits matériaux qui vont nous permettre de crafter certaines choses voilà comme ici je peux booster mon seau en hyperespace je peux recharger certains types de munitions à compter évidemment de dépenser certains vous voyez du fer et du nickel pour recharger telle chose là par exemple le standard je ne peux pas le faire parce qu'il me manque du sélénium etc etc ensuite dans état bah voilà après ça va être toutes vos stats en fonction des réputations en fonction de la réputation locale votre historique de ce que vous avez fait dans le jeu jusque là vos finances on retrouve en plus grand finalement votre compte en banque et les autorisations puisque je rappelle il y a des systèmes donc qui nécessitent des permis et à la fin on retrouve la playlist qu'on avait tout à l'heure donc voilà finalement l'écran de droite est un écran de stats un écran de gestion interne du vaisseau pour réguler son énergie dire les lasers c'est sur telle gâchette le scanner c'est sur l'autre gâchette etc etc voilà et vous avez tout accessible ici en bas vous avez un autre panneau qui est beaucoup plus succinct lui pour le coup ça va être pour les véhicules terrestres voilà pour déployer le véhicule une fois posé sur une planète ça passera par là vous pouvez avoir des membres d'équipage IA ou inviter des gens avec vous dans votre vaisseau si vous avez à cette place parce que des vaisseaux ont deux sièges trois sièges un seul siège et vous pouvez leur dire vas-y prends le chasseur embarqué pendant que moi je reste dans mon vaisseau c'est extrêmement classe et c'est trop bien puisque là dans l'onglet chasseur mon vaisseau n'en a pas mais vous avez aussi des chasseurs embarqués le VRS c'est donc le véhicule terrestre et l'équipage là par exemple j'ai quelqu'un qui pour l'instant est donc inactif qui n'est même pas présent dans mon vaisseau c'est une IA et l'aide qui vous montre un petit peu comment ça marche quand vous jouez ce qu'on appelle en multicrew donc quand vous invitez un joueur dans votre vaisseau spoiler c'est pas super étoffé comme mode mais ça peut être fun en haut vous avez le menu des contacts littéralement le chat le chat système local le chat global pour Wisp quelqu'un vous avez vos messages vous avez votre liste d'amis pour trouver même un équipage pour tag un équipage random si vous voulez peut-être faire du matchmaking pour faire du multicrew pour faire un escadron des choses comme ça vous avez tous ceux que vous avez rencontrés en historique l'escadron donc l'histoire de guild dont je vous parlais tout à l'heure et les paramètres pour savoir si vous voulez faire de la communication vocale il y a un vocal dans le jeu très bien fait très fun très propre à utiliser et qui a son petit effet et vous avez voilà si vous voulez voir quel type de message en priorité voilà et le panneau en haut à droite où il y a marqué info qui vous montrera finalement les infos contextuelles de ce qui va se passer dans le jeu voilà pour l'interface donc c'est assez dense je vous j'en conviens mais déjà ça vous explique un petit peu qu'est-ce qui est où finalement donc là par exemple je veux apponter sur la station je la cible elle est à côté de moi donc elle va être là pas besoin d'aller la chercher dans navigation elle est là je la prends je fais demander appontage oui parce qu'il faut toujours demander si vous ne demandez pas elle ne vous laissera pas faire ça va être un crime de rentrer alors que vous n'avez pas demandé donc là voilà elle m'a demandé elle m'a donné finalement l'appontage 25 le petit point jaune qu'on voit là à côté du radar va m'indiquer justement où elle est donc si on respecte bien les choses le vert il est à droite sauf qu'évidemment vous pouvez rentrer comme vous voulez vous en foutez évitez juste de taper dans les gens taper dans la station c'est pas grave mais taper dans les gens c'est grave et évitez de dépasser les 100 mètres secondes sur le compteur de vitesse parce qu'en général vous êtes en excès de vitesse vous voyez marqué à droite il y avait marqué excès de vitesse alors où est ma mon pote ma place de parking le petit point jaune là il va me l'indiquer donc elle est hop un tout petit peu plus par là c'est 25 donc c'est ça hop alors l'atterrissage là je le fais en manuel j'ai le module d'appontage automatique il suffit que je mette ma vitesse à zéro hop et c'est parti petite musique classique et je laisse le vaisseau faire tout seul vous l'aurez au début du jeu vous avez l'appontage automatique à l'époque on ne l'avait pas mais je vous prie de croire que si vous maîtrisez vous maniez le l'appontage manuel ça se prend en main on est tous passé par le fait de racler le fond de la cabine au moins une fois dans sa vie voilà mais une fois que vous êtes posé touchdown et là vous pouvez tout de suite refioler votre vaisseau réparer ravitailler ou rentrer dans le hangar puisque rentrer dans le hangar c'est là où vous pourrez donc customiser votre vaisseau changer les pièces acheter d'autres vaisseaux si tant est qu'il y a des parce que toutes les stations n'ont pas tout en stock encore une fois donc si vous voulez acheter des choses précises peut-être qu'il faudra aller se renseigner sur internet sur ce qu'on appelle des sites comme EDDB Elite Dangerous Database ou EDSM qui sont des sites qui référencent tous ces genres de données là euh oui vous avez tout sur Epic Games quand vous allez le prendre demain sur Epic Games vous avez le jeu de base et le premier Season Pass vous avez tout ce qu'on a à l'heure actuelle donc une fois qu'on est à l'intérieur du Spatioport on peut ouvrir le menu de la station ce menu de la station c'est un peu un hub où vous allez avoir le marché pour pouvoir acheter et vendre des denrées puisque vous pouvez jouer un début du jeu c'est même jouer le marchand si vous avez envie vous allez avoir le tableau des missions en fonction des gens qui sont disponibles dans la station et plus vous allez faire de missions pour les gens plus ça va être vos potes et plus ça va être vos potes plus ils vont avoir de missions pour vous donc là vous avez des missions de transfert d'objets d'une station à l'autre là pareil c'est une mission de transport alors quand vous avez le petit rond avec les trois petits points à côté c'est une mission d'escadrille c'est une mission plus dure que la normale mais qui est faite exprès pour jouer à plusieurs donc là c'est escadrille et escadrille transférer une cargaison vers un autre endroit pareil mission d'élimination et vous voyez que là je ne suis pas condition non remplie je ne suis pas assez pote avec elle pour finalement faire cette mission là on voit il faudrait que je sois amical et il me manque la moitié de la petite jauge là pour être amical acquisition des données sur une planète alors dès que vous voyez ce logo là blanc avec un petit éclat au milieu de la barre ça veut dire que c'est une mission planétaire où il faudra se poser sur une planète livraison d'unités de marchandises mission d'élimination mission de transport vous avez des missions de sauvetage vous avez des missions vous avez aussi des missions de dons vous devez faire des dons de thunes d'objets de ce qu'ils vous demandent plein de choses différentes comme ça en fonction des gens qu'il y a dans la liste vous voyez de donner 300 000 à la cause bon bah voilà c'est une quête tu donnes du pognon t'es content pouf voilà on n'en parle plus il y a aussi des alors attendez j'ai pas montré mais dans mission il y a aussi des community goals des goals communs c'est une grosse mission lancée par les devs bon pour l'instant il n'y en a pas et c'est que tous les joueurs font la même quête et font progresser une barre commune pour débloquer des récompenses communes la salle d'attente ça va être une salle d'attente qui va vous permettre de recruter alors non je confonds la salle d'attente c'est d'autres types de missions c'est des missions très spécifiques c'est des missions de transport de personnes donc soit de touristes soit de d'hommes politiques de stars de peu importe de gens qui veulent faire qui veulent aller se balader des gens qui veulent aller très très vite à un endroit des choses comme ça d'autres types de missions les contacts les contacts ça va être pour les autorités payer votre prime payer votre votre amende récolter vos primes quand vous avez tué des méchants il y a le marché noir pas partout mais il y a le marché noir le commerce de matériaux un peu différent les récompenses de combat quand vous faites des choses au niveau des factions les opérations de sauvetage et les courtiers en technologie qui sont des PNJ spéciaux pour des technologies anti-alien l'universel cartographique c'est là où vous allez pouvoir vendre les données d'objets que vous avez exploré au cours de vos balades vous avez vu oh il y a tant de planètes dans tel système ok très bien je vais pouvoir aller vendre mes données dans loin 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 hop ça va me rapporter des thunes bon là pour l'instant j'ai rien à vendre ici et dans la salle d'attente de l'équipage vous allez pouvoir acheter des PNJ pour qu'ils pilotent vos chasseurs embarqués et des choses comme ça spoiler alert au début ne le faites pas puisqu'en fait ils vous prennent un pourcentage de votre polluateur pognon que vous allez gagner sur absolument tout là au total je lui ai payé presque 200 000 crédits moi il y avait un mec en fait plus ils sont forts plus ils prennent de part elle à prendre 2% et elle est nulle si vous prenez quelqu'un de compétent il vous prend jusqu'à même en expert 15% de votre quota 12% de votre quota de pognon à chaque fois et je vous promets que quand vous faites 10 millions de crédits 12% sur 10 millions de crédits ça fait mal vous retrouvez les news au milieu de l'écran et ici vous retrouvez toutes les boutiques alors oui il y a une boutique dans le jeu mais c'est pour acheter uniquement des cosmétiques sachant que l'argent que vous achetez avec du vrai argent les ARX comme on les appelle sont obtenables en jouant au jeu les livrets c'est les peintures sur le vaisseau l'holomi c'est ce qu'on retrouvait dans le panneau de gauche c'est la même chose qui est ici c'est pour modifier votre avatar faire le plein réparer ravitailler c'est la même chose qu'on retrouvait tout à l'heure en bas du petit panneau atelier à distance c'est les ingénieurs équipement c'est là où on va pouvoir modifier notre vaisseau alors c'est là où le menu est pas du tout ergonomique j'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo je pense à ce moment là mais vous avez plusieurs catégories les points d'emport ce sont les armes qu'il y a sur votre vaisseau les supports utilitaires c'est les petits trucs annexes genre les paillettes pour éviter de se faire viser le module qui éjecte la chaleur du vaisseau si vous surchauffez les détecteurs de soute pour les détecter ce qu'ils ont à l'intérieur des petites tourelles anti-missiles des petites choses comme ça interne primordiaux c'est vraiment ce qui est vital au vaisseau l'alliage le générateur les propulseurs le réacteur hyperespace les systèmes de survie la puissance le répartiteur de puissance les capteurs et le réservoir les internes optionnels c'est là par contre où c'est entièrement libre vous pourriez ne rien mettre comme tout mettre et vous avez c'est réparti par taille plus le chiffre est élevé plus c'est gros donc théoriquement plus c'est puissant et là moi j'ai mis un récupérateur de carburant des survolteurs des trucs de planétaire bref au début ça va être un petit peu la galère de naviguer là dedans puisque si je veux acheter donc là par exemple je vends imaginez vous avez un emplacement vide ici j'ai un emplacement de taille 3 vide je vais pouvoir parcourir la boutique et dans cette boutique je peux acheter quoi différentes choses des cabines de passagers pour faire des transports justement de gens de la soute des petits drones qui permettent de jouer aux pirates de ravitailler les autres vaisseaux en essence de prospecter des astéroïdes de faire de la récupération d'objets dans l'espace plutôt que le faire à la main parce que c'est galère des drones de reconnaissance réparateurs des détecteurs de surface des boucliers des hangars de véhicules terrestres et j'en passe et j'en passe et j'en passe là je vais remettre de la soute là je peux acheter une soute taille 1 taille 2 taille 3 la taille 3 c'est 8 emplacements d'inventaire en plus toc ça coûte temps clac c'est acheté une fois que vous avez stuff ces 4 trucs là ce qui reste ici après c'est optionnel le livret ce que vous retrouvez dans le panneau du milieu tout à l'heure c'est finalement la custo vaisseau custo vaisseau donc la peinture vous pouvez changer la couleur des lasers la langue de l'ordinateur au début vous en avez 5 gratuites les armes on peut les changer de couleur aussi les moteurs voilà tout ça et alors après on peut s'en donner à coeur joie on met des stickers sur le nez de son vaisseau on les débloque au fur et à mesure en bleu c'est qu'il faut les acheter avec des ARX ou les débloquer dans le jeu les jaunes c'est ce que j'ai déjà vous avez aussi des kits de vaisseau alors les kits de vaisseau c'est littéralement du jacket tuning de vaisseau mais spoiler alert ça ne sert à rien c'est purement cosmétique et vous le voyez que ça coûte très très cher en ARX donc très très cher en vrai argent si vous voulez l'acheter tout de suite c'est purement kiko tuning vous avez aussi des plaques d'identification sur le vaisseau vous pourriez mettre d'autres voyez d'autres décalcomenies sur votre petit vaisseau et vous pourriez même mettre d'autres petites choses sur le vaisseau comme des bobble heads là j'ai un bobble head en forme de planète terre et vous pourriez aller jusqu'à mettre des guirlandes lumineuses tel Jackie routier du 49 qui passe sa vie tellement dans son camion qu'il a aménagé la chose absolument magnifiquement ah bah oui c'est purement cosmétique tout ce que je vous montre là finalement ce qui fera la différence dans le jeu c'est ce que vous mettez là dedans c'est ce que vous payez avec les crédits du jeu tout ce que vous allez mettre en interne optionnel primordial en point d'emport au niveau des armes etc c'est ça qui va faire la différence parce qu'en fonction de ce que vous allez mettre en fonction de comment vous voulez orienter votre vaisseau je sais pas combat minage explot voilà vous avez on va dire des archétypes en fonction de ce que vous voulez faire dans le jeu et après vous faites ce que vous voulez vous pourriez prendre un vaisseau qui est pas du tout typé minage et le typé minage ou un vaisseau qui est énorme et fait pour le minage et le transformer en espèce de machine à tuer c'est complètement faisable c'est vous en faites ce que vous voulez et au niveau du chantier naval finalement vous avez tout ce qui est possible d'acheter par exemple dans cette station ça c'est le vaisseau de base la fédérale corvette c'est un des plus gros vaisseaux du jeu ça coûte 187 millions tout va bien j'ai pas le permis pour l'acheter le beluga est un vaisseau de transport le piton est un vaisseau dirons nous un petit peu fait pour tout et très bon pour le minage et le combat le mamba est un vaisseau de course reconditionné donc c'est un plutôt bon vaisseau de combat le fer de lance un vaisseau de combat plutôt un orca un vaisseau de transport plutôt federal gunship est plutôt un vaisseau de combat mais on peut faire tout avec les vaisseaux on peut faire tout c'est leur stat qui change leur stat leur manœuvrabilité leur bouclier total leur coque totale c'est voilà il y a des vaisseaux qui iront warper très très loin la SP explorer par exemple est un très bon vaisseau d'exploration non portée mais aussi un vaisseau qui se démerde pas trop trop mal en combat le vulture est un vaisseau qui se téléporte pas loin du tout mais c'est excellent en combat un petit vaisseau très très maniable à deux armes tu peux lui mettre que deux armes dessus mais il fait extrêmement mal la SP scoot le kill bar enfin bref après il y a plein de types de vaisseaux différents en fonction de ce que vous voulez faire ce que je vous conseillerais dans tous les cas après il y a toujours deux trois vaisseaux qui sont très sympas à prendre au début puisque vous allez commencer avec le sidewinder l'igle est le premier vaisseau le plus abordable qui est un vaisseau de combat il warp pas loin mais il fait assez mal le hauler c'est plutôt un vaisseau de transport qui peut un peu tout faire le diamondback scoot c'est un petit peu un vaisseau qui va assez loin mais qui peut un peu tout faire ce que je vous conseille en général c'est le cobra mk3 qui n'est pas disponible ici d'ailleurs au passage mais que j'ai quelque part moi j'ai quoi j'ai un dolphin j'ai un crate fantôme le cobra 3 voilà c'est celui-ci sidewinder piton ASP explorer cobra 4 et alors après c'est une question de stats mais vous verrez que le cobra 4 n'est pas forcément mieux que le 3 parce qu'il est beaucoup plus lourd avec des points d'emport d'armes un petit peu moins bien placés j'ai un beluga liner un anaconda bref plein de vaisseaux autant de modulisation de stuff que vous pourriez en faire la maintenance avancée c'est pour aller restock voilà c'est réparer la peinture restock des petites choses vraiment on va dire en plus là je vais réparer ma peinture parce que réparer la coque du vaisseau ne veut pas dire réparer la peinture hop voilà ça coûte pas cher donc alors on va déjà faire un truc on va décoller on va décoller je vais retourner à un endroit où j'ai stocké des vaisseaux prendre la carte de la galaxie hop je vais prendre dans mes bookmarks euh tout 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 Hr244 voilà Hr244 je vais rebasculer en vue hop en vue classique donc là vous voyez je prends un système solaire ici je fais établir itinéraire lui il calcule tout seul la route que je dois prendre et il me dit voilà tu dois passer par là parce que mon moteur de saut est à une distance donnée donc je peux pas aller plus loin donc je vais devoir passer par là pour ensuite aller jusque là donc ça veut dire qu'au total vous voyez ici il y a un arquet en haut de l'écran deux sauts j'ai deux soies à faire oh le dolphin j'aime bien bon voilà on sort alors après avec le décollage automatique avec le module d'appontage automatique vous avez aussi ce qui va avec c'est le module de décollage automatique mais c'est un petit peu lent parce que le module de décollage et d'appontage automatique dès qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui sort il dit ah bah respectons le code de la route je vais attendre que ça rentre et que ça sort en vrai tu peux y aller avant allez zou on rentre le train d'atterrissage et on y va alors vous voyez en bas à droite champ gravitationnel s'est allumé et d'ailleurs ça va me consommer un bon coup de carburant cette histoire là donc ça veut dire que tant qu'on est trop près d'un élément assez volume volumineux je vais dire volumétrique volumineux on ne peut pas warper voilà ça vient de s'éteindre je sors de la zone d'exclusion la zone où on peut pas tirer sur les gens sinon on t'attaque la police t'attaque là je commence à en sortir je vais entendre la voix qui va me dire vous sortez la station on t'a la communication voilà vous entrez dans une zone neutre c'est un plaisir de vous revoir commandant des bisous salut à la prochaine et donc là on active l'hyperespace donc il y a 3 niveaux de vitesse dans le jeu le niveau normal voilà je me déplace à 254 mètres secondes je boost voilà zoop là hop youpi ah là là c'est la vitesse où on se combat c'est la vitesse normale vous avez ensuite ensuite pardon la vitesse donc FSD frameshift drive puisque vous avez une vitesse pour se balader dans le système solaire bah oui parce qu'à cette vitesse là si vous voulez aller d'une planète à l'autre mon cochon t'as intérêt à t'accrocher parce que c'est pas la porte à côté et c'est pas en 250 mètres secondes en 180 km heure que tu vas y aller donc on active le moteur comme ça ça charge ça charge ça charge et c'est parti et là vous me dites bah ça change pas grand chose bah si parce que regardez mon compteur de vitesse maintenant il est passé en kilomètres secondes et plus encore que ça je vous ai dit on compte plus en kilomètres secondes on compte en secondes lumière et là tout de suite ça avance un petit peu plus vite donc là la zone bleue ça serait la zone si j'allais sur la planète tout ça tout ça je peux accélérer 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 et en fait ce compteur de vitesse là quand vous avez un objet volumineux comme une planète à côté de vous vous allez être restreint par sa gravité plus l'objet est gros comme une énorme gazeuse plus votre FSD il va aller lentement et plus vous allez vous éloigner plus il va accélérer jusqu'à l'infini je crois qu'il n'y a même pas de vitesse terminale en fait de vaisseau en FSD c'est à dire que vous allez plus vite que la vitesse de la lumière à terme là je monte à 2 mégamètres secondes donc 1 mégamètre c'est ouais 1000 kilomètres c'est ça 3 mégamètres secondes etc et là ça va monter tellement haut que de kilomètres secondes on passe à 2 mégamètres on passe à seconde lumière ça monte 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 en vrai j'ai pas besoin de faire ça j'aurais pu warper tout de suite dans le système prochain mais c'est pour vous montrer donc voilà là vous voyez les lignes d'orbite là bas il y a le soleil on pourrait voilà je vois différents points dans l'onglet donc on retrouve là toutes les cibles finalement à longue distance dans l'onglet navigation que je pourrais pointer pour m'y diriger moi ce qui m'intéresse déjà c'est de passer à la troisième vitesse la vitesse qui est vulgairement en fait un écran de chargement pour passer d'un système solaire à l'autre vous pouvez pas passer d'un système solaire juste comme ça même s'ils sont très très proches même avec cette vitesse là vous y arriverez pas parce qu'il faut que ça charge mais oui au bout d'un moment on joue à un jeu vidéo et la technique rattrape un petit peu finalement tout ça et donc vous avez la troisième étape c'est ceci et là il vous dit très bien on va sur une étoile de tel type vous n'avez pas de casier vierge dans ce système c'est un système anarchique ok ça met plus de temps à charger évidemment mais une fois que c'est parti la première fois que vous allez faire ça je pense qu'il va falloir que vous changiez de slip ouais parce que là si vous freinez pas c'est boum dans le soleil et ouais ouais la première fois qu'on fait ça ça fait toujours extrêmement bizarre donc là vous voyez j'ai fait un saut sur deux bon j'ai un récupérateur de carburant qui me permet de regagner du fuel en orbite autour de certains types de soleil ce qui est extrêmement pratique parce que sinon vous dépensez une fortune et vous devez toujours vous arrêter dans les stations et on reste pas trop près du soleil non plus parce que vous voyez que la température du vaisseau qui est marquée au milieu mais aussi en bas à gauche là à côté du radar quand on récupère pas du fuel elle monte très vite alors il y a des vaisseaux qui montent plus ou moins vite mais dans l'absolu vous restez pas trop à côté d'un soleil et on y retourne donc là vous voyez en fait quand on sort d'hyperespace on est directement en FSD d'ailleurs la vitesse je dis des bêtises mais la vitesse quand on part en SL elle se compte en C alors les C c'est quoi c'est des clics je sais plus en gros le C un C c'est une seconde lumière je crois un truc comme ça corrigez moi si je me trompe j'ai un doute au niveau des unités de mesure j'ai un doute donc là on recommence on réactive le moteur et c'est comme ça qu'on fait pour se déplacer d'une étoile à l'autre là vous allez me dire bah oui Jamy mais vu que quand tu sors de l'hyperespace t'es en FSD tu vas quand même beaucoup trop vite pour arriver dans une station donc ça veut dire qu'il faut freiner à la vitesse initiale à la première vitesse qui va pas plus vite que 200 mètres secondes comme quand t'es sorti de ta station mais vous avez raison Fred vous avez raison parce que évidemment si vous arrivez trop vite à 250 000 mètres secondes dans la gueule de la station vous allez passer un sale moment donc il va falloir sortir du FSD 1C c'est la vitesse de la lumière 300 000 km secondes voilà bah voilà vous voyez là je suis à 040C 050C je vais viser ma maison ma maison c'est Kepler City Kepler City qui doit être quelque part par je vais la retrouver un jour peut-être je l'ai ah elle est là je la cible et vous voyez que j'aurais pu activer ma super navigation assistée ça vous l'aurez au début du jeu ça vous permet de pas faire ce que je vais faire en manuel donc vous voyez le petit point jaune encore une fois à côté du radar il est creux ça veut dire que la cible est derrière moi il est plein ça veut dire que je suis quasiment en face hop et bah voilà on y est et maintenant il n'y a plus qu'à attendre bonne soirée casé les bisous et là vous voyez qu'on en a pour 2800 secondes lumière donc évidemment ce sont des voyages qui ne durent pas 15 secondes la plupart du temps c'est un jeu où vous profitez de l'espace ah oui autre chose c'est pas un point png ce que vous avez autour de vous là ce que vous voyez autour de vous c'est exactement la représentation réelle de ce que vous avez là où vous êtes si vous avez une nébuleuse qui se rapproche vous verrez la nébuleuse petit à petit grossir au fur et à mesure que vous vous en rapprochez donc là basiquement on en a pour à peu près 1 minute 32 alors c'est des minutes windows c'est à dire qu'en fait plus vous allez vite plus le compteur va réduire plus vous allez freiner plus le compteur regardez plus le compteur va augmenter voilà il s'adapte forcément en temps réel par rapport à votre vitesse comme je vous ai dit plus vous vous éloignez vous voyez les cercles gris qu'on a en haut de l'écran là c'est les puits gravitationnels des planètes donc plus vous vous rapprochez des cercles gris plus votre vitesse réduit plus vous en est éloigné plus ça va vite donc forcément le compteur est recalculé à chaque fois parce que vous voyez que ma vitesse ne fait qu'encore qu'augmenter je suis à 26 fois la vitesse de la lumière 27 fois bientôt 28 ça ne fait que monter 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 parce qu'il n'y a rien pour m'arrêter ah on commence à voir les lignes de gravitation la petite astuce encore une fois vous voyez que là il y a la barre jaune elle n'est pas là pour rien quand on est en FSD c'est la vitesse optimum donc là une fois petite astuce une fois qu'en manuel je suis à 7 secondes je me mets en vitesse optimum et ça veut dire que c'est y aller le plus rapidement en fait c'est ça si tu te mets vitesse à fond t'attends 7 secondes au compteur pouf tu te mets en vitesse optimum et puis let's go quoi voilà bon j'ai fait un peu tôt parce qu'il reste 11 secondes mais au début ça peut faire bizarre parce que vraiment tout se rapproche très très vite 10 minutes window ça recule normalement oui bah oui c'est pas faux donc là il y a plein de lignes d'orbite parce qu'il y a des lunes il y a la station il y a les planètes il y a divers choses là on voit tous les puits de gravité de tous les astres qu'on a en train de croiser là on commence à rentrer dedans vous voyez que la vitesse ralentit petit à petit j'approche tout doucement j'approche tout doucement et vous voyez en bas à gauche de l'écran on a distance vitesse en gros pour sortir de FSD il faut que les deux jauges soient dans le jaune alors vous ce sera l'inverse tout sera orange et il faudrait que ce soit dans le bleu donc je m'en rapproche vous voyez je reste en vitesse optimale la vitesse réduit toute seule je reste dans ma jauge jaune hop vous voyez là à gauche ça descend ça descend ça descend il n'y a plus qu'à attendre il n'y a plus qu'à attendre et quand il y a marqué vous pouvez désenclencher il faut appuyer sur le bouton FSD et ça sort vous allez voir c'est assez direct allez 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 ouais bah évidemment il fallait que quelqu'un vienne maintenant casser les couilles alors ça c'est un PNJ qui m'arrache d'hyperespace parce que je apparemment je transporte des choses et il a envie de me les piquer donc on va essayer de s'enfuir là vous voyez je suis revenu en vitesse 1 il m'a extrait de FSD ce con donc je vais essayer de me barrer plein gaz sachant que les flics ça peuvent vous le faire dans le jeu si vous êtes recherché là vous voyez sur mon radar j'ai des petits points des petits points carrés alors des petits points pleins comme ça quand ils sont pas creux c'est des PNJ quand ils sont creux c'est des joueurs vous voyez le petit point quand il glitch comme ça c'est qu'il est hors de portée de mes capteurs il y en a un qui est hors de portée et l'autre qui ne l'est pas celui qui ne l'est pas normalement je le vois là voilà c'est lui là le truc c'est que le petit point qui est carré si le petit point devient triangulaire ça veut dire qu'il a sorti ses armes garez vous sur le bas côté monsieur ouais bon je transporte peut-être deux ou trois esclaves dans la soude bon fallait pas le dire allez à fond à fond à fond jusqu'à avoir 7 secondes sur le compteur voilà on se remet en vitesse optimum et on attend en espérant que eux-mêmes ne remerent interdisent pas le FSD parce que ça va vite en fait c'est une course poursuite de chat et de souris après les mecs qui sont là ah il s'est re-téléporté ah bah on va repasser en FSD on le re-interdit on revient enfin c'est comme si tu passais de 180 km heure à 2 km heure d'un coup donc ok on arrive on arrive on arrive vous voyez la jaune vitesse arrive dans voilà paf on est en vitesse optimum il n'y a plus qu'à se rapprocher encore un tout petit peu et une fois qu'on est les deux dans le jaune il va nous dire c'est ok c'est good voilà je peux désactiver et on repasse en vitesse normale il n'y a plus qu'à trouver l'entrée maintenant exactement ouais des employés de Balkany devant la soute bah je la ramène à le Valois Péret donc comme d'habitude je veux apponter je demande gentiment ils m'ont donné le numéro 10 très bien on ralentit on ralentit on s'aligne on fait en sorte de ne pas taper dedans au début vous allez sûrement vous prendre le mur c'est obligé je veux dire qui ne s'est jamais pris un truc au début bah voilà même quand on n'est pas au début on se prend des murs parce que c'est un vaisseau que je connais très peu au niveau de son gabarit je vais essayer de reculer pour me désengager voilà en fait j'ai des ailes tellement larges sur ce vaisseau là que ça passe pas très bien voilà et une fois qu'on est passé là dedans c'est bon 35 c'est ah non c'est 10 moi 10 c'est où c'est là bas au bout voilà vous avez de quoi vous repérer alors après il y en a qui aime bien faire une approche comme un avion d'autres qui préfèrent faire une approche comme un hélicoptère c'est à vous de voir quand vous n'avez pas l'appontage automatique vous y allez comme vous pouvez alors oui quand vous demandez pas l'appontage et que vous rentrez à l'intérieur du champ de force ça fait vous avez une grosse alerte comme ça et vous disent non mais ressortez vous foutez quoi là et si tu ressors pas enfin déjà de base tu te prends une amende de 100 ou 300 crédits ça va c'est pas beaucoup mais quand même mais si vous restez dedans en fait la station il y a des tourelles partout c'est à dire si tu restes dedans il y a un countdown il y a un timer de genre 2 minutes je crois c'est comme quand vous appontez et que vous décollez vous avez un timer si vous appontez pas dans les 5 minutes en vrai c'est énorme 5 minutes la station vous détruit la gueule littéralement elle vous explose et non il n'y a pas de vue de TPS alors oui il y a un mode caméra comme celui-ci mais il n'y a aucune vue à la 3ème personne on est dans un jeu simulateur faut pas déconner c'est Uber privé de Falcon exactement je ferai la une du Figaro demain sans doute voilà on est dans la station donc dans cette station j'ai stocké plein de vaisseaux parce que j'en ai accumulé quelques-uns au fur et à mesure de mes pérégrinations dont certains qui ont des chasseurs embarqués et c'est ça qui m'intéresse plus qu'autre chose pour vous montrer un petit peu une histoire de dogfight et je vais prendre mon crate mk2 hop changement de vaisseau changement d'ambiance changement de cockpit donc dans le jeu vous pouvez tout faire pirate transporteur de marchandises de gens aller sur des planètes alors pour l'instant c'est des planètes sans atmosphère donc c'est très rocailleux c'est très gris c'est très marron c'est très assez monotone je vous l'accorde mais il y a quand même des stations sur les planètes vous pouvez aller dans le système solaire visiter Mercure Saturne les lunes de Saturne les lunes de Jupiter on peut pas aller sur la Terre on peut pas aller sur la Lune on peut pas aller sur Mars Mars a été terraformé je vous rappelle que ça se passe dans notre monde en 3300 et là vous voyez j'ai un chasseur embarqué et des VRS donc ce que je vais faire là c'est que je vais demander à mon PNJ IA voilà hop de donner un relais voilà est devenu un membre d'équipage actif dans le vaisseau donc ça veut dire que je pourrais soit lui dire d'aller dans le vaisseau chasseur soit moi prendre le vaisseau chasseur pendant que lui pilote le vaisseau pas de soucis Caillou pas de soucis Caillou mais le jeu est gratuit demain c'est surtout pour ça que je préfère faire un petit préambule le problème c'est que je sais que ce vaisseau là j'ai enlevé tous ses modules pour aller équiper un autre vaisseau donc je pense que je vais devoir le rééquiper un petit peu pour le combat à quoi que non il y a des grands lasers à rafales de chaque côté il y a des multicanons par là on est bien support utilitaire il y a un petit peu de tout c'est parfait primordial générateur FSD survie capteur bon en fait j'ai quasiment laissé tout équiper peut-être à part les optionnels maintenance automatique hangar pour chasseur planétaire récupérateur du carburant détecteur j'ai oublié le bouclier il faut que j'équipe un bouclier en taille 6 mais je ne peux pas parce que parce que parce que parce que le vaisseau est trop gros il pèse trop lourd pour le bouclier donc je vais devoir en acheter un meilleur et le problème c'est que d'un meilleur il n'y en a pas dans cette station il faut que je change de station littéralement et bien changeons de station littéralement solo bot oui les trois modes de jeu le mode jeu ouvert le mode groupe et le mode solo en ligne et ils sont liés entre eux oui oui c'est le même univers c'est le même monde vous êtes exactement au même endroit c'est comme si c'était des univers parallèles et moi ce que j'adore dans le jeu c'est le sound design encore une fois le sound design de ce jeu est exceptionnellement bon le jeu tourne sur des machines absolument ridicules tellement il est bien optimisé pour une bêta quand même et je vous promets que entendre des différents types de moteurs du jeu enfin ce genre de petits trucs là là ça là quand tu sais que ça te titille ah ça ça fait du bien bon attends je mets le cap sur une autre station et je reprends la question la deuxième station où il y a un petit peu tout c'est Garnoport let's go ah oui tous les petits points lumineux au bout là-bas c'est des vrais soleils désolé pour désolé si j'ai pas tout vu c'est que mon chat est très petit et je loupe peut-être des questions des fois alors tu posais la question sur les différents modes de jeu effectivement c'est des questions legit est-ce que si je me retrouve dans le jeu est-ce que je vais me faire péter la gueule par des gens qui sont plus forts que moi je rappelle dans le jeu effectivement fit un vaisseau avec des meilleures armes te rend plus fort mais savoir le piloter te rend encore plus fort dans le jeu il y a trois modes je rappelle il y a le jeu ouvert vous jouez avec les PNJ et vous jouez avec tout n'importe quel joueur qui joue en monde ouvert voilà ça c'est une des façons de jouer dans le monde qui est commun à tout le monde session groupe privé vous créez des groupes où vous vous faites inviter dans des groupes et vous jouez avec les PNJ et avec uniquement les gens que vous avez invité dans le groupe donc comme ça vous jouez avec vos potes solo en ligne vous jouez tout seul donc c'est le même monde que tout le monde si je suis au même endroit que quelqu'un voilà tout ça mais solo en ligne je suis moi seul joueur dans l'univers avec que des IA que des vaisseaux PNJ donc c'est à dire que si quelqu'un est au même endroit que moi en jeu ouvert et moi je suis en solo il ne me verra pas si je prends jeu ouvert et que quelqu'un que je ne connais pas est au même endroit il me verra si je prends jeu groupé et que quelqu'un est dans mon groupe au même endroit on se verra on pourra jouer ensemble etc solo c'est vous tout seul et les PNJ c'est très pratique pour jouer tranquille sans se faire agresser par tous les mecs parce qu'on ne va pas se cacher dans Elite Dangerous les gens se font un peu chier quand ils ont bien farmé le jeu donc en jeu ouvert il y en a qui s'amusent un peu à buter tout le monde et oui le open pvp quand t'es pas dans une zone réglementée par les flics ah dans l'espace personne t'entendra chialer c'est ça c'est ça en fait le mode solo le mode groupe et le mode solo c'est pour éviter de se faire bully par les mecs qui n'ont rien à foutre sachant que juste je précise un tout petit truc depuis un certain moment dans le jeu il y a toute une batterie de systèmes solaires qui sont estampillées avec ce logo là ce logo c'est le logo débutant c'est le logo typiquement des systèmes solaires où il faut le permis débutant de jeu c'est à dire que vous qui commencez peut-être le jeu vous allez forcément commencer dans ces systèmes ces systèmes pardon solaires là n'importe qui qui en est sorti perd l'accréditation pour y aller dès que vous sortez de là dedans d'un de ces systèmes là estampillés nouveaux joueurs vous ne pouvez plus y retourner c'est une des façons de jouer en monde ouvert sans se faire ganquer la tronche par n'importe quel abruti en fait c'est exactement ça c'est le même jeu c'est le même monde c'est les mêmes planètes c'est les mêmes choses les mêmes stations c'est juste que c'est des instances différentes pour éviter de jouer peut-être avec tout le monde voilà un mode de jeu tout le monde un mode de jeu avec des gens que tu as choisi et un mode de jeu tout seul alors toc on va remettre le cap sur Garneau alors attends parce que j'ai quand même un bouclier mais c'est un bouclier de taille combien ah c'est un 5A c'est pas terrible pas mieux que je prenne un 6 Garneau 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 petite distance quand même entre Garneau et Kepler donc on en a bien pour 3-4 minutes bah oui en fait on pourrait jouer full solo play avec les PNJ ça passe combien de fois j'ai joué solo play parce que je voulais pas m'emmerder après par défaut je joue toujours dans mon groupe parce que je sais que les gens qui sont dans mon groupe c'est des amis enfin c'est vous qui êtes là voilà c'est des gens que je peux bannir de mon groupe quand je veux donc s'il y en a un que j'ai invité dans ma session de jeu dans mon instance qui commence à foutre la merde je le tège et je peux continuer à jouer avec les autres l'économie est totalement dynamique exactement tu fais bien me préciser j'ai pas fait de point là dessus mais l'économie du jeu est totalement comme tu le dis effectivement dynamique puisque vous avez possibilité de voir les routes commerciales alors connues et pas connues parce que vous ne les connaissez pas toutes forcément dès le départ à part celles qui sont référencées par les joueurs et par le jeu parce que les gens sont passés par là donc vous avez des codes couleurs en fonction de quelles routes sont connues mais évidemment peut-être que vous au fur et à mesure de vos explorations vous allez peut-être vous rendre compte qu'un système qui n'est pas du tout connu pour être très riche en telle matière va payer très très cher et vous pourriez faire du minage là-dedans et par contre effectivement si vous vous pouvez totalement faire crasher le marché si vous revendez trop de fois la même chose au même endroit ou si vous achetez trop de choses au même endroit aussi ça marche comme ça on peut voir les états aussi guerre émeute tout ça machin le type de sécurité élevé moyen faible anarchie c'est le taux de flic qu'il y a dans les systèmes le type spectral puisque comme je vous le disais on ne peut pas forcément récupérer du fuel autour de toutes les étoiles alors je ne sais plus ce que c'est le code le code pour s'en souvenir c'est OBMFGA je ne sais pas quoi il y en a il y en a certains types les étoiles visitées oui on peut voir quelles étoiles j'ai visitées en bleu c'est là où je suis allé en rouge c'est là où je ne suis pas allé il y en a quand même un paquet donc après voilà vous pouvez complètement filtrer exactement ce que vous voulez si vous voulez voir des choses il n'y a absolument aucun souci là dessus et donc pour jouer marchand dans le jeu vous pouvez miner des astéroïdes il y a deux façons de miner soit vous éclatez les astéroïdes de l'intérieur soit vous les grattez à coup de laser vous pouvez jouer pirate stopper les PNJ ou les joueurs voler leurs marchandises les tuer les tuer c'est peut-être pas worth it parce que ça perd pas mal de marchandises donc c'est pour ça qu'on envoie les petits robots percer la soute et récupérer ce qu'il y a dedans vous pouvez jouer chasse à prime vous allez dans des anneaux riches en métaux là où des gens minent et vous vous joignez aux forces de police et en fait vous éclatez la gueule des mecs qui veulent attaquer les mineurs vous pouvez faire des missions vous pouvez transporter des gens comme j'ai dit bref vous pouvez quasiment faire littéralement ce que vous voulez oui c'est une technique de combat ça traque le ramming justement prendre un vaisseau bien lourd bien fou de bouclier aller pleine vitesse dans un mec et se cracher dans sa tronche pour l'éclater c'est une valide totalement valide technique de combat valide je pense en anglais je pense à l'envers donc moi je serais complètement ravi de vous inviter dans mon groupe et tous ceux qui sont dans mon groupe se verront les uns les autres j'ai déjà les strats en fait il y a une technique pour jouer ram c'est jouer furtif tu mets ton vaisseau en furtif ça désactive tout tu fonces pleine vitesse dans la gueule d'un mec et avec les vaisseaux les plus lourds du jeu tu les éventres en deux les vaisseaux en face de toi c'est une grosse grosse technique de jeu ça le mec en fait quand tu te mets en furtif le mec ne peut plus te cibler donc il ne peut plus te tirer dessus parce que la plupart du temps les gens ne jouent pas forcément en tourelle fixe vu qu'ils n'ont pas la technique pour vraiment parce que quand tu prends il y a trois types d'armes les armes qui visent toutes seules celles qui visent à peu près en face de toi en visée semi-automatique et les visées fixe fixe où c'est toi qui dois bien te mettre en face et bien je te prie de croire que quand les mecs ont la plupart du temps ce qu'on appelle les gimbals c'est la visée assistée et que tu te mets en furtif ils perdent le traçage que tu te mets derrière eux et que tu leur éclates la gueule par derrière c'est un truc de malade combien de personnes en simultané dans un groupe je vais répondre à la question extrêmement rapidement ouvre bien grand tes yeux je pense que tu vas relativement halluciner t'es prêt voilà je te laisse lire le nombre qui est à côté du mot membre dans le groupe que j'ai rejoint qui s'appelle fleetcom il y en a presque 10 000 voilà ça c'est fait après dans un même endroit dans le jeu il y a une limite de joueurs je crois à une centaine et quelques je joue à la manette alors on peut jouer absolument à tout on peut jouer au joystick au tas à la manette au clavier souris apparemment les meilleurs joueurs pvp jouent au clavier souris je vous prie de croire que le jeu est sur console et qu'une manette de xbox ou de playstation peu importe ça fait complètement le taf complètement complètement le taf si vous avez le clavier juste à portée de main à côté ça peut vous faire des petits raccourcis clavier en plus c'est toujours ça de prix évidemment mais la manette ça marche tout seul ah mais moi non plus quand j'ai vu le groupe à 10k c'était un groupe en fait c'est un groupe d'expédition d'exploration que j'ai rejoint et pour vous dire un truc c'est que le groupe d'expédition on devait aller jusque voilà vous voyez tous les petits points de repère sur la map on devait aller jusque là-bas au bout et revenir sauf que moi je suis allé jusqu'ici et je suis revenu ça m'a pris 3 mois oui parce que je me rappelle vous croisez des stations et des gens quasi uniquement dans cette bulle là dès que vous sortez de cette bulle là vous êtes livré à vous même dans le vide sauf peut-être à Colonia Colonia c'est l'expansion humaine c'est fait il n'y a pas si longtemps que ça dans une nouvelle zone qu'ils ont appelé Colonia qui est pas mal proche du centre et j'avoue qu'un jour j'irai visité le centre parce que regardez le nombre d'étoiles qu'il y a au kilomètre carré c'est absolument débile voilà tout ça toutes les étoiles là vous pouvez les visiter je te prie de croire que le ciel quand t'es là bas mon gars c'est comme s'il faisait jour et que t'avais des lampadaires plein à la tronche c'est un sapin de noyel ah t'avais participé à la colonisation de Colonia Caillou oh la vache ça devait être un truc c'était justement c'était un community goal vous voulez ramener des matériaux et tout et tous les joueurs qui ramenaient étaient comptabilisés et si on atteignait un certain seuil ça créait des stations dans Colonia justement comme si on avait participé à la construction on oublie pas de demander l'appontage voilà ah bah il y a 10 minutes pour apponter en fait c'est 5 minutes pour décoller et 10 minutes pour apponter c'est bon il y a le temps largement le temps pousse toi monsieur j'arrive oula ouf il n'est pas passé loin celui-là ah merde j'ai pas l'appontage automatique avec ce vaisseau très bien bon bah je suis déjà arrivé parce qu'il est juste là le truc oui tout à fait il y a plusieurs sites comme EDDB ou EDSM où il y a tous les systèmes solaires tous les vaisseaux tout ça je vais vous le montrer juste après il vous met tous les stats il vous met des photos il vous met des vidéos en action des vaisseaux il vous précise toute l'histoire des vaisseaux aussi parce qu'en fait dans le jeu il y a des constructeurs comme Falcon Delacy Guttamayar voilà il y a plusieurs constructeurs en fonction des factures des actions des choses comme ça si je prends le site en question c'est EDDB ou Elite t'as un wiki fan d'Elite justement si tu tapes Elite le nom d'un vaisseau par exemple Elite Clipper vous avez attention les yeux c'est un écran non je vais pas vous esquinter vos yeux voilà vous avez par exemple Elite Wiki moi j'ai tapé juste Elite Clipper et bim je tombe sur la page de présentation du vaisseau qui s'appelle le Clipper je vais hop je vous mets le lien directement dans le chat si vous voulez Inara aussi Inara est exactement 28 28 j'avais eu du mal à lire au début oui les liens sont mou beauté navré Inara est aussi un autre site moi ce que je me sers surtout de celui-là pour justement me faire une idée sur les vaisseaux l'interface vous voyez elle ressemble à ça en fait par défaut elle est orange voilà là vous avez toutes les infos combien vous avez de sièges est-ce que vous pouvez multi-crew est-ce qu'il y a un hangar pour les vaisseaux embarqués il y a toute l'histoire du vaisseau il y a des captures d'écran il y a ce que vous pouvez équiper dessus d'autres petites vidéos d'autres petites photos très bien mise en scène très belle le jeu est absolument pardon le micro le jeu est absolument magnifique on dirait Samu Saran c'est complètement un cosplay complètement un cosplay mais si vous tapez EDDB donc Elite Dangerous Database vous avez un autre site qui lui est extrêmement pratique pour chercher une station un système des corps célestes des factions des ressources voilà vous vous dites ah je veux du fuel d'hydrogène voilà je clique dessus et il va m'emmener sur ok bah il y en a ok si t'habites là le plus proche c'est dans ce système là le plus cher à vendre c'est 198 à telle station le plus le plus cheap à acheter pour vraiment économiser c'est 26 crédits à sac au base dans le système je saurais pas le prononcer et voilà vous avez toutes les infos en fonction de ce que vous voulez donc moi je me sers surtout du fandom wiki pour avoir les fiches techniques des vaisseaux et de EDDB ou de Inara effectivement Inara Elite Inara Elite qui alors je le trouve un peu plus indigeste au niveau de comment il est fichu c'est un peu le bordel mais vous avez toutes les infos en fait vraiment vraiment Inara c'est genre tout 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 vraiment après bon je vous cache pas qu'il va falloir quand même j'actez trois mots d'anglais pour comprendre ce qui se passe mais c'est pas trois mots d'anglais qui vont vous boucher des synapses donc on fait un petit effort à défaut on fait un google traduction mais dans l'idée voilà c'est pas l'anglais qui va vous faire du mal mettez quelques croutons ça sera mieux tout ça pour dire qu'effectivement au delà de ça et bien nous allons pouvoir peut-être déjà je vais aller prendre un meilleur bouclier et voir un petit peu comment le combat se passe je vais pas vous faire le combat le minage le machin parce que ça va prendre du temps et que je n'ai pas forcément ce temps là parce qu'il est bientôt minuit et que demain je dois un peu me lever mais on va déjà voir un petit peu comment effectivement je pense que quelque chose qui vous zaguiche le plus effectivement le combat c'est quelque chose d'assez important dans le jeu il y a beaucoup de techniques de combat je les connais pas toutes je suis pas le meilleur en combat mais effectivement c'est de la simu donc vous pourriez adopter beaucoup beaucoup de techniques différentes il y a le découplage des moteurs pour passer en inertiel il y a le fait d'être en furtif le fait de booster de garder son inertiel au niveau des moteurs des choses comme ça il y a énormément de choses à prendre en compte mais de façon très bateau vous visez vous vous alignez vous tirez les lasers dans le bouclier les canons physiques dans la coque et ça marche très bien alors c'est taille 5 générateur de bouclier on va le vendre et je vais en mettre un taille 6 voilà en 6 donc là on voit en bas mon énergie quand j'ai les armes sorties ça consomme 21,16 une fois les armes sorties ça consomme 27 je ne dépasse pas la petite jauge qu'on voit au bout de la ligne donc ça veut dire qu'une fois les armes sorties je ne surconsomme pas donc je n'aurai pas besoin de désactiver des modules qui ne me servent à rien pendant ce temps là mon saut minimum c'est 26 années-lumière maximum 27 presque 28 années-lumière plus vous mettez de modules lourds et volumineux en grosse taille 5, 6, 6, 7 même 8 c'est les plus grosses tailles de modules et bien forcément votre vaisseau pèse lourd moins vous sautez haut et vous sautez loin vitesse de pointe 278 mètres secondes en boost presque 400 on est très bien et là qu'est-ce que je vais pouvoir mettre est-ce que j'ai mis de la soute oui récup carabu récup carabu je vais même le vendre je vais en mettre un en taille 5 puisque plus il est gros mieux c'est récupérateur de carburant en 5D il fait du 0,33 en 5A il fait du 0,58 je vais mettre du A et plus vous avez de modules chers vous voyez tout en bas à droite de l'écran plus le coût d'assurance donc si votre vaisseau meurt explose je devrais payer 7 847 000 crédits et donc plus vous mettez de modules chers et élevés plus le coût de rachat est généralement élevé les outils qui sont reliés à la database du jeu qui aide à calculer les routes commerciales ah sur Inara oui 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 Inara totalement donc pour faire de la chasse à prime la meilleure façon la plus bateau c'est d'aller choper des anneaux d'astéroïdes qui contiennent beaucoup de métaux type riche un anneau riche puisque anneau riche ça veut dire qu'il y a beaucoup de métaux donc il y a beaucoup de gens de PNJ ou peut-être même de joueurs qui vont miner et ça veut aussi dire que donc ça attire les pirates et vous allez me dire oui mais il y a mieux que riche il y a des anneaux dangereux oui le problème des anneaux dangereux c'est qu'il n'y a pas les flics donc si vous allez vous attaquer à des pirates dans des anneaux dangereux et bah vous allez vous retrouver avec des vagues de pirates sur la gueule et vous allez vous retrouver tout seul alors voyons alors un anneau un anneau riche quelque part en fait faut que je retourne autour de la planète où il y a qu'elle pleure donc on va aller par là puisque celui-là n'a pas d'anneau je n'ai pas compris la phrase track ah tu prononçais le nom du système solaire ouais non je t'avoue j'ai pas osé tout à l'heure non 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 alors oui quand vous êtes dans les menus le jeu n'est pas en pause je précise parce que bon ça m'est arrivé au début de regarder oh la planète elle est jolie pouf ah je suis mort alors si vous avez pas l'argent pour payer l'assurance de votre vaisseau et bah en fait le jeu te dit ah bah tu repars dans la boîte de conserve que t'as eu au début du jeu et puis tu as une dette alors démerde toi par contre si tu remeurs alors que t'as une dette normalement tous les modules de prêt coûtent zéro si vous pétez votre vaisseau de départ ça coûte zéro donc dès que vous changez ça commence à vous coûter et ouais je crois que tu perds le vaisseau qui est en dette quand tu exploses tout je crois l'astuce c'est de se dire j'ai minimum trois fois le coût de rachat du vaisseau comme ça j'ai un petit peu de marge et je sais que bah là tu vois j'ai 220 millions le vaisseau coûte 7 millions au rachat large très large je pourrais même équiper un autre vaisseau en minage que j'aurai encore des thunes il y a déjà un vaisseau transport là ici ça pullule ces merdes là franchement ça pullule alors qu'est-ce que ça raconte ce truc autant que je suis pas assez proche je ne vois pas les ceintures d'astéroïdes en vrai enfin si je pourrais normalement je pourrais essayer de les voir avec ça là je vais autour de là c'est quoi c'est Garneau Kepler donc je vais dans cet anneau là alors après ah oui on voit les stations posées dessus d'accord ok il devrait y avoir quelques anneaux riches je pense autour quand même on devrait commencer à les voir ah voilà site d'extraction ah bah pauvre bah pas de bol pas de bol pas de bol pas de bol je pense que je vais aller à caf ah j'arrive trop vite donc là si je voulais retourner à mon point de chute escompté je devrais faire un joli petit demi-tour overshooter j'overshooter totalement là non mais moi j'ai mon petit coin où je vais faire de la chasse à prime c'est là merde j'ai perdu mon point de chute non il est là c'est bon il devrait y avoir un anneau métallique riche quelque part par là parce que ça fluctue aussi forcément plus il y a de gens qui vont récupérer des matériaux dans un anneau moins il y aura de trucs à récupérer et donc fatalement plus soit le cours du matériau en question chute soit il reste plus grand chose à récupérer alors ça doit être quelque part par 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 la ceinture d'astéroïde autour du soleil ensuite on a macklorine et macklorine est en orbite autour de 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 cave 2 normalement j'ai mis à mon PNJ le chasseur est là j'ai 6 chasseurs embarqués merci pour le follow papa monkey j'ai mon chasseur embarqué qui est prêt à lancer j'ai mon équipe ah alors oui ah bah tiens je fais bien d'y penser quand vous relancez votre partie le PNJ qui est à l'intérieur du vaisseau qui donc permet de soit lancer le chasseur embarqué soit de continuer à piloter le vaisseau pendant que vous pilotez votre chasseur il se déséquipe du vaisseau automatiquement et je me fais avoir à chaque fois je sais pas pourquoi mais je me fais avoir à chaque fois et donc là bah je vais être obligé de me reposer sur une station peu importe laquelle c'est pas grave mais je vais être obligé quand même de me poser d'aller le rééquiper dans le vaisseau puis de repartir avec c'est un peu chiant je vous l'accorde et il n'y a pas de suite assez de phrases parce que c'est juste chiant en fait allez plein gaz là dessus on est bientôt arrivé c'est un endroit que j'aime bien parce qu'en fait l'anneau est très proche de la station donc en fait tu fais tes chasses à prime tu buttes les méchants tu reviens dans la station tu prends tes primes et hop tu retournes c'est vraiment vraiment juste à côté là t'as la station qui est là t'as l'anneau qui est juste là ou non mais même pas même pas même pas c'est l'anneau qui est en orbite autour de ouais ouais non c'est encore plus à côté que ça alors les gros points lumineux qu'on voit là c'est les autres vaisseaux qui sont en FSD aussi ça fait des énormes comme des énormes comètes ça par exemple c'est un vaisseau en FSD après je pense que c'est plus une question de lecture de jeu de les avoir mis comme ça plus tôt qu'autre chose mais quand même tu vois regarde la station elle est pile entre l'anneau et la planète extrêmement pratique allez 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 on y est bientôt voilà petite demande à pontage parfait oui parce que faut pas être à plus de 7,5 kilomètres pour demander l'appontage sinon il te le refuse et quand je dis que c'est une simulation de la vraie vie vous avez vu il y a même les pubs quand t'arrives les pubs twitchent partout tout le temps l'horreur même quand t'es twitch prime même quand t'es abonné à la chaîne partout enfer la voie en français oui 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 comme je disais en fait quand tu personnalises ton vaisseau maintenant il y a 5 voies gratuites disponibles dès le départ t'as français espagnol allemand russe et anglais et brésilien aussi pas portugais du coup après comme je vous dis c'est pas trois mots d'anglais qui vont vous embêter plus que ça parce que de toute façon tout ce qui gravite autour du jeu est beaucoup beaucoup en anglais c'est énormément d'affoins en anglais euh regarde là je vais hop je vais me mettre dans le hangar je vais changer je vais prendre la voie en français après moi c'est une question de stream c'est d'une l'espagnol ça fait marrer et euh de deux c'est parce que si ça parle français en même temps que moi je parle sur le stream on se chevauche c'est pas agréable à écouter euh donc par exemple chantier naval chantier naval non c'est pas chantier naval pas du tout c'est équipement équipement livré vaisseau alors sachant que tu peux changer la voie du vaisseau du chasseur embarqué des véhicules terrestreins tout est indépendant tu vois j'ai l'anglais hop et je peux prendre voilà hop si j'ai envie je peux dire ah bah le chasseur embarqué lui il va me parler euh il va me parler allemand voilà euh mon véhicule terrestre il va me parler il va me parler russe voilà toute son interface elle va me parler comme ça ouais les ingénieurs aussi ça m'a ça m'a saoulé moi je fais les gardiennes en fait mais euh bon les gardiennes sans ingénieurs c'est pas super euh voilà quoi donc je fais ma vie en fait je fais ma vie dans le jeu euh donc on avait dit quoi on avait dit qu'il fallait équiper le png bah non mais il est équipé mon png pourquoi il dit qu'il est inactif ah non mais c'est bon je vais tester vite fait mais ça a l'air d'être bon non mais jouez-y à petite dose en fait le jeu on va pas se le cacher en toute honnêteté le jeu c'est quand même beaucoup de grind beaucoup de grind si vous voulez vraiment avancer euh ah là là je veux tout mon vaisseau le plus optimisé c'est beaucoup de théorie crafting beaucoup de théorie crafting de choses comme ça sincèrement prenez le jeu faites vous ce qui vous fait kiffer vous irez pas aussi vite vous ferez pas 3 millions de l'heure etc mais en vrai sans rire on pourrait se monter un petit vaisseau de minage et se faire 70 millions en 2 heures euh c'est possible c'est complètement possible je vous donne un vaisseau pas cher je vous dis mettez ça dedans on mine comme ça comme ça hop vous allez vendre là bas pouf c'est fini vous faites 10 millions allez hop on en parle plus mais sans rire faites ce qui vous fait kiffer faites de l'explot faites des combats faites un petit peu de marchandage faites de la... des missions faites de la chasse faites ce que vous voulez allez-y à votre rythme sinon vous allez vous dégoûter du jeu et puis vous allez vous dire ah bah c'est bon j'ai tout fermé oh là là mon dieu c'est qu'un jeu de farm oui bah oui euh oui d'un côté c'est un jeu de farm la finalité n'est pas réellement là c'est à dire que le jeu est déjà en bêta il n'est pas terminé d'où le fait que là déjà vous allez l'avoir gratuit sur Epic Game Store et même pour tous les possesseurs du jeu de base la première extension le premier season pass qui permet d'atterrir sur les planètes avec les vaisseaux aux chasseurs embarqués et les véhicules terrestres est gratuite là vous allez avoir le jeu gratuit sur Epic Game Store avec la première extension à partir de demain vous allez avoir tout ce que vous voyez là vous allez l'avoir et à compter du début de l'année prochaine on va pouvoir commencer à se lever le cul de notre chaise et pouvoir peut-être se balader à pied alors pas partout au début mais commencer à se balader à pied je n'ai pas fait aller mon Lv2 je suis trop prêt Oui non non mais c'est que en fait j'avais peur que le inactif c'est euh oui oui c'est ça c'est en fait le inactif c'est la listing de tous ceux qui sont inactifs et en fait y'a personne mais en fait j'ai inversé la lecture du tableau. J'ai juste inversé euh lui à l'envers, irons nous. Le minage c'est pété dans le jeu alors ça va sûrement être rééquilibré mais moi mes thunes je les ai fait de façons à l'époque avec Robigo le trade d'esclaves et avec juste avant que ce soit nerf et y'a pas si longtemps que ça avec le deep core mining parce que le son quand tu fais du deep core mining et que t'exploses la comète de l'intérieur ce quand tu lances ta charge explosive là il est incroyable. Et puis je trouve le Deep Core Mining tellement moins chiant que le minage de base. Veux tuer une salade ou un steak tarta ? C'est ça qu'il dit ouais, on me disait bien. Bah les opales du vide ça vaut plus rien, enfin moi j'ai farmé les diamants basse température mais ouais aussi peut-être que les opales du vide ça sera encore worth it. N'est-ce pas ? Ah ça offre toujours des très belles scènes les anneaux. Alors là, dites-vous que je pense que les meilleures scènes c'est quand on est dans les anneaux d'astéroïdes de glace. Là c'est des vulgaires cailloux moches caca mais en vrai les astéroïdes de glace, il y a les VOD sur Youtube, allez voir quand je faisais du Deep Mining dans les astéroïdes de glace, un régal. Les missions de combat partagées, c'est vrai que j'en ai pas souvent fait des missions de combat partagées, faudrait qu'on arrive à groupir et faire des missions comme ça ouais. Organiser un scénario type JDR, oui tu peux faire du jeu de rôle dans le jeu c'est complètement ça. Alors là comment faire pour se faire de l'argent quand on navigue dans des spots de minage ? Et bien c'est simple, soit vous attendez que les gens se fassent tirer dessus, vous analysez vite fait qui est en train de se faire tirer dessus et vous tirez en même temps sur le méchant. Parce que normalement il doit y avoir des flics dans le coin. En fait le truc c'est simple, c'est vous pointez un vaisseau, vous attendez en bas à gauche que ça analyse et s'il y a marqué rechercher... Bon y'a pas marqué rechercher, et bien s'il y a marqué rechercher vous lui éclatez sa gueule ! Alors après y'a une façon de se faire encore plus d'argent c'est de scanner le mec recherché comme ça, ça montre vraiment tous les crimes qu'il a fait et vous récoltez plus de thunes. Sauf que... Si, j'ai mis un détecteur de liaison donc ça devrait... Ah non attends c'est pas... Ah non c'est le détecteur de recherche ! Je crois que j'ai pas mis de bon. J'ai pas mis de bon détecteur... Non c'est pas grave c'est pour vous montrer. Ah regardez par exemple là y'a plein de monde, je suis sûr c'est un escadron de pirates ça. Non il est pas recherché, 3 sur 3 donc c'est bien un escadron mais ils sont pas recherchés. Ah lui il est recherché le vulture donc là regardez ce que je vais faire. Hop là ! Et là ça c'est mon vaisseau là-bas. Et du coup c'est l'IA qui pilote. Et l'IA je vais lui dire salut mon cochon. Ordre, tu me défends. Parfait. Alors attends il était où le recherché là ? Lui. Ah il est en train de se faire tirer dessus par les flics. Donc faut au moins le toucher une fois pour que ça compte au moment où il pète pour avoir la prime. J'ai une portée de quoi de 3km avec mes armes ? Ah il a mis les paillettes, j'arrive pas à le viser. Il a presque peu de boucliers. Ah c'est bon j'engage. Donc là j'ai des canons semi-guidés sur ce vaisseau là. Heureusement parce que à la manette j'arrive pas de... Personnellement j'ai beaucoup de mal à viser vraiment très droit. Faudrait vraiment qu'ils soient super bien alignés pour viser. Là ce que je peux faire par contre c'est viser son sous-système générateur pour le péter encore plus vite. Pour le rendre inactif son générateur et le rendre totalement inoffensif. Et là vous allez me dire Mais pourquoi tu mets pas tes moteurs en découplé pour tourner beaucoup plus vite sur toi et jouer uniquement avec ton boost ? Oui bah parce que... Parce que j'ai pas repris la main sur le jeu ok ? Mais oui il y a des grosses techniques du combat évidemment. La meilleure des techniques vous le savez c'est du dogfight faut rester au cul de l'ennemi. Il essaie de fuir. Il est mort. 109 000 balles ! Ah oui parce que plus l'ennemi est fort parce que ça se voit à son rang. Il y a marqué novice, élite, létale, etc. A côté de son nom en bas à gauche quand tu le cibles, bah plus il est fort plus ça donne de trucs. Alors les vaisseaux quand ils meurent ils lâchent beaucoup de petites choses. Ces petites choses sont assez pratiques à récupérer parce que ça vous sert de matériaux de craft justement pour aller voir les ingénieurs et modifier vos équipements pour les renforcer. Les zones de guerre, c'est vrai que les zones de guerre je les fais pas souvent. C'est extrêmement impressionnant de voir un vaisseau mer sortir d'hyper espace parce qu'eux ils apparaissent pas en mode piouf. Ça fait un énorme nuage noir dans le ciel. Et euh salut. Et euh... Et ça fait genre... Et tu le vois sortir tout doucement de son nuage énorme là. Incroyable. Mais oui oui il faut jouer en groupe dans les grosses zones de combat faut jouer en groupe. Alors on a quoi comme cible à côté ? Ah tu vois t'as mon vaisseau piloté par l'IA. Alors que ça c'est très con parce que comme je disais en fait le multicrew dans le jeu est extrêmement limité et presque frustrant. Parce que quand tu joues avec quelqu'un euh ce quelqu'un en question peut piloter le vaisseau chasseur comme je suis en train de faire là. Mais il ne pourra jamais piloter ton vaisseau. Et à l'intérieur de ton vaisseau il aura à peine la main sur deux modules et demi. Donc le vrai intérêt de jouer en multicrew quand tu veux faire du combat c'est que ton pote prenne un chasseur embarqué. Sinon euh clairement il va se faire chier. Après la meilleure méthode pour faire de la chasse à prime à plusieurs c'est de se ramener ses fesses avec son vaisseau avec son pote. Se mettre en groupe en escadrille. Euh et d'aller tuer des gens ensemble. Le multicrew on va dire que c'est une euh une cacahuète. Mais c'est triste parce que le multicrew en vrai c'est trop bien. Ouais ou une tourelle automatique mais euh enfin si non parce que la tourelle du coup ne devient pas automatique c'est lui qui la pilote vraiment. C'est vrai qu'un canon avec un canon physique en taille 5 il y a moyen de se faire plaise. En vrai il y a moyen de se faire plaise c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Alors lui il est létal. Et il est recherché. Si j'avais le vrai petit il faudrait que je l'analyse et tout pour avoir plus de thunes. Parce que là le mec que j'ai pété à 109 000 si je l'avais scanné j'aurais peut-être eu le double. Alors ce qui est pas mal c'est qu'à tout moment je peux basculer. Reprendre le contrôle de mon vaisseau et passer l'IA sur le vaisseau chasseur en fait. Voilà. Il a sorti les paillettes il a sorti les paillettes. Alors là quand tu joues en VR au jeu c'est juste incroyable. T'as un suivi de tes cibles juste génial. Et tu te fais plaise. Attends je vais essayer de viser son générateur. Ah ouais non pas le lanceur à plasma non. Alors après si tu étais vraiment doué en pilotage faudrait basculer toutes tes pips d'énergie. Entre moteur, arme, moteur, arme tout le temps pour essayer de... Comme ça là. Pour garder la vitesse maximale pendant que t'es en train de booster. Hop tu recharges ton moteur en même temps. Pouf tu rebascule tout dans les armes et tu reattaques. Il faudrait que je passe en inertiel là par exemple. Sauf que j'ai oublié ma touche pour passer en inertiel. Par contre ne miscliquer jamais sur un flic. Genre vraiment le moindre tir qui touche un flic. Ca vous colle une prime à la gueule et ils vous attaquent tous. C'est horrible. Tu peux leur rentrer dedans ils disent rien. Mais par contre leur tirer dessus ne serait-ce qu'à une balle perdue c'est fini. Il est en train de recharger son shield. Ah ouais, 60 000 balles. On va. Ah l'anaconda. Faudrait que j'arrive à en refaire un... Mais j'arrive pas à me battre avec l'anaconda. J'ai du mal. Enfin voilà. Pour cette petite preview. Piqure de rappel finalement. Pour la sortie du jeu gratuit sur Epic Games Store demain. Voili voilou. C'était assez succinct. Evidemment je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails. Vous vous en doutez. Parce qu'il y aura énormément à dire là-dessus. Mais bon. Ah j'ai même gagné 15 ARX. Incroyable. Bon donc voilà. Ca vous met un petit peu l'idée de ce qu'est le jeu. De ce qu'on peut faire dedans. Mais là j'ai à peine gratté la surface. Si déjà ça vous donne des points de repère c'est une bonne chose. Dans tous les cas n'oubliez pas. Là il y a le tuto. Dans le jeu accessible n'importe quand. Manette, souris, clavier, joystick. Tapis Dance Revolution. Ce que vous voulez. Tout marche. Tout fonctionne. C'est ma pape. Il n'y a pas de soucis. On est sur PC. Ma bonne dame. Voili voilou. Moi je vous laisse ici. Je vous dis bonne nuit. Je vous dis tuto. Ok sur 20. C'était un peu rapide. On verra demain. On en reparlera demain. Du coup voilà. Bah oui. Rendez-vous demain pour la suite des événements. On repartira un peu là dedans. Parce que le jeu sera dispo je crois dans l'après-midi sur Epic Games. Quelque chose comme ça. 16h, 17h. Tu m'as dit Trac tout à l'heure. Dans ces eaux là. Merci pour le follow 28. A demain. Bonne nuit. Il manque 16-17h comme d'hab. Ok très bien. Bah 16-17h pour le jeu sur Epic Games Store. Donc rendez-vous demain. 21h. Même heure. Même endroit. Que cette soirée là. Bisous bonne nuit. A la prochaine. C'est bien. 11h. 11h. Là. Ouch. Sous-titrage ST' 501